L'écologie toujours avec notre dossier ce soir consacré au business méconnu du sable. On en trouve partout, on ne le sait pas forcément, dans le béton bien sûr, mais aussi en agriculture, dans le plastique ou encore dans les puces électroniques. La demande explose partout dans le monde à tel point que certains redoutent la pénurie. Alors qu'en est-il vraiment ? D'où vient aujourd'hui ce matériau si précieux dans notre quotidien ? Grand format signé Catherine Rougerie, Benjamin Lucas. Aux turquoises, côte sauvage, immense plage de sable blanc, la baie de l'Agnon. Un décor de carte postale qui cache un autre trésor. A 5 km du littoral, entre deux zones protégées, un incroyable gisement. La dune est ici juste en dessous, là par 20 mètres, 25 mètres de fond à peu près. Une immense dune sous-marine, rare. 186 millions de mètres cubes de sable coquillé. Un sable calcaire composé de petits morceaux de coquillage, accumulés sur des milliers d'années. Bientôt, ce sable pourrait être pompé par un navire comme celui-ci, équipé d'aspirateurs géants. 400 000 mètres cubes prélevés chaque année pendant 20 ans. Un projet qui révolte les riverains. On ne peut pas avoir des zones protégées par l'Europe de chaque côté, et en même temps venir autoriser un projet destructeur, destructeur de la biodiversité. Le sable de l'Agnon, avec ses petits éclats de coquillage, c'est cet homme qui veut l'exploiter pour le vendre. Et selon lui, il n'y a pas d'autre gisement. On irait volontiers un peu plus loin si la ressource existait plus loin. Mais il n'y a plus de dunes de sable coquillé au-delà des quelques kilomètres, pour faire simple, 6, 8, 10 kilomètres au large des côtes. Sans ce sable, fini les légumes en Bretagne. Les sols sont trop acides. Un défaut corrigé par ce matériau bon marché. Chaque année, ce légumier vient se fournir ici. Et ce fertilisant naturel, il y tient. Si on n'apporte pas régulièrement, au bout de 20 ans, peut-être, la terre sera acide et il faudra apporter d'autres produits. Le sable, tout le monde en veut. Agriculture, route, ponts, panneaux solaires et même cartes bancaires. Le sable, c'est la troisième ressource la plus utilisée au monde, après l'air et l'eau. 8 milliards de tonnes de sable consommées dans le monde. Un marché estimé à 54 milliards d'euros. Le sable, on en cherche toujours plus. Ici, c'est dans le lit de la rivière qu'on le récolte. Nous sommes dans une carrière à 100 kilomètres de Paris. La pelle va chercher le gisement jusqu'à 3-4 mètres de profondeur, l'extrait de l'eau et le met à l'essorage, comme vous voyez ici. Aucune transformation. Les grains sont juste lavés et triés selon leur taille. Le sable, voilà, donc un matériau entre 0 et 4 millimètres de dimension, qui a des propriétés de dureté et qui a certaines capacités à absorber l'eau. Des carrières comme celle-ci, il y en a 2447 en France. Elles produisent 100 millions de tonnes par an, tout ou presque englouties par le secteur de la construction. Comme le sable francilien livré dans cette centrale à béton, car le sable, c'est le squelette du béton. Dans un béton standard de ce type-là, il y a 35% de sable, 45% de gravier, 10-12% de ciment et 10% d'eau. En quelques minutes, le béton est prêt à l'emploi. Du sable, il en faut 200 tonnes pour une maison, 30 000 tonnes pour un kilomètre d'autoroute, 12 millions de tonnes pour construire une centrale nucléaire. Mais bientôt, on pourrait manquer de sable, d'autant que tous les sables ne se valent pas. Impossible de bâtir avec du sable du désert. Trop lisse, trop rond, il rend impossible toute construction. Du coup, les pays du Golfe doivent en importer. Comme l'a fait Dubaï pour la tour Alifa, la plus haute du monde, 828 mètres de hauteur, des milliers de mètres cubes de sable. Dans des quantités beaucoup plus modestes, le sable est aussi vital pour l'économie du futur. Le composant essentiel des puces électroniques présente dans tous les objets high-tech. Avec le boom des produits connectés, le sable n'a pas fini d'être convoité.